Je vous donne la parole, juste après, effectivement, on va... Ce que vous montrez dans le contenu sur les deux derniers matchs et sur une projection avec les joueurs et les joueurs qui composent cette équipe, je trouve que dans le jeu, il y a un peu plus de certitude que dans le Sénégal, vainqueur... Enfin, sans manquer d'arrêt, mais évidemment... Le Sénégal, ils sont finalistes en 2019, c'est-à-dire, ça ne tombe pas du ciel ! Oui, non, mais je n'ai pas dit que ça tombait du ciel, d'ailleurs, on a vu le travail avec les jeunes, ils gagnent dans toutes les compétitions, mais je trouvais que dans le contenu, le Sénégal, vainqueur de sa Coupe d'Afrique, ce n'était pas le plus beau... T'es insipide ! Oui, mais il y a un fond de jeu ! Ah bon ? Le premier tour ! T'as vu le premier tour ! T'as vu le premier tour ! T'as vu le premier tour ! On a remis une pièce dans la machine ! On va donner la parole, mais on fait un petit détour par les réseaux sociaux, grâce à Flabien Bauri ! Oui, oui, je vous redonne la parole très vite ! Alors, on connaît les supporters ivoiriens, ils sont fiers, et ça se retrouve dans les commentaires ! Abu Bamba d'Abidjan ouvre le bal ! La Côte d'Ivoire a-t-elle vraiment changé de statut ? Tout à fait ! Trois Coupes d'Afrique, c'est l'un des pays les plus titrés du continent ! Faouzi d'Abidjan confirme lui aussi, la Côte d'Ivoire a changé de statut, on veut voir une équipe très solide à tous les niveaux pour rassurer les Ivoiriens maintenant ! Et Alpha de Rousseau, lui, il veut confirmer, en Afrique, la Côte d'Ivoire a trouvé son jeu, reste à prouver au niveau mondial, comme a dit Nabil, à commencer par une qualification en Coupe du Monde, et ensuite, pourquoi pas arriver, lui, il vise les demi-finales ! C'est vrai que ça, c'est une question, vraiment, de fond, on y est ! Est-ce que la Côte d'Ivoire est aussi dominante que l'été, le Sénégal et l'Algérie ? Non, non, mais après, moi, je vais juste revenir vite fait une minute sur le débat dans lequel étaient Nabil et Cédric, moi, je suis d'accord avec Nabil, et pas avec Cédric, parce que nous, quand on regarde bien, c'est un travail de fond ! En 2017, on se fait sortir de la canne contre le cours du jeu face au Cameroun, en 2019, en car, pardon, contre le Cameroun, contre le cours du jeu, si tu te rappelles bien, Philippe ! Et en 2019, on fait une magnifique finale contre l'Algérie, malheureusement, on perd 1-0 sur un coup du sort, mais dans le contenu, on a été largement meilleurs que l'Algérie ! Donc, c'était une équipe dominante sur le long terme ! C'était un travail qui a été fait depuis plusieurs années, qu'il fallait valider, et qu'on a validé en 2022, avec cette victoire à la canne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a gagné sa Coupe d'Afrique à domicile, mais par des événements, des enchaînements de situations favorables, des circonstances favorables qu'ils ont eues. Et sur les deux derniers matchs, c'est vrai qu'ils ont eu une maîtrise, mais ils sont passés pas loin de la catastrophe. Alors, Philippe, on a eu le Sénégal dominant pendant une longue période, parce qu'après cette élimination en quart des finales contre le Cameroun, on a vu que le Sénégal montait en puissance. L'Algérie, sur une courte période, c'est vrai qu'il y a eu cette série d'invincibilités incroyables. Qu'est-ce qu'on leur a mis ? Pardon. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut s'inscrire dans cette lignée-là ? On verra s'ils sont capables, effectivement, de construire cette régularité. C'est pas une évidence, effectivement. Mais, en tout cas, le potentiel est là. Là où je rejoins Cédric, c'est que, d'abord, il y a eu ces deux derniers matchs qui ne sont pas anodins. C'est dans les finales-finales. C'est pas tout à fait anodin. Un peu plus maîtrisé, oui. Et c'est des vrais bons matchs de foot où ils montrent toute la capacité d'une équipe qui est composée de joueurs de grands talents. Jusqu'alors, c'est une équipe, un collectif, mais le talent, il est là. Le talent, on ne le découvre pas, mais là, il y a un nouveau staff. La différence, c'est que, du côté du Sénégal, les cadres, ils ont toujours été au rendez-vous. C'est vrai. C'est ce qui a permis au Sénégal aussi de franchir les étapes, même si… La Côte d'Ivoire arrache son match nul contre le Bénin, deux buts par tous. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. On va parler des champions d'Afrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Donc, ils vont arrêter la chaîne si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, alors. Franchement, la Côte d'Ivoire, après son sacre, elle s'est un peu tétain face au Bénin, surtout que la Côte d'Ivoire a été accueillie très tôt. À la huitième minute, c'est le Bénin qui ouvre la marque. À la huitième minute, c'est le Bénin qui ouvre la marque. Donc, tu as une équipe de Côte d'Ivoire qui a passé son temps à courir derrière au score puisque lorsque le Bénin marque, Mars, Alain, Gradel et Galice, à la vingtaine minute, vingtaine minute, ensuite, à la mi-temps, c'est un but partout. Deuxième mi-temps, le Bénin remet le deuxième but de 1. Et Diakite arrache le match nul. Oumar Diakite, deux buts partout. Donc, cette équipe de Côte d'Ivoire, les amis, c'est bien, ça peut être une bonne chose. Ça peut remettre une bonne chose comme cette équipe a fait un match nul puisque ça montre aussi qu'ils ne sont pas parfaits. Ça montre aussi que cette équipe doit se remettre en question puisque si tu gagnes ce match, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Tu auras un excès de confiance et ce n'est pas bon. Ce match aussi peut être une piquée des rappels en se disant « Hey, attention, attention, on a fait un match nul face au Bénin, on doit retravailler, on doit bosser. » Donc, ça peut aussi être un signal d'allaitre. C'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, la Côte d'Ivoire, les amis, c'est un champion d'Afrique qui a mérité son titre puisque beaucoup de gens estiment que non. ils ont voulu le titre, ils ne méritaient pas. C'est une équipe qui avait été répéchée et puis quoi. Et puis quoi. Ils ont été répéchés et puis quoi. Mais foutre sur la chance. Personne n'a jamais remporté une compétition sans un prix de chance. Personne n'a jamais remporté une compétition sans un prix de chance. Il te faut aussi un peu de chance. Oui, tu ne pourras pas compter sur la chance, toute la compétition, mais à un moment donné, il te faut aussi un peu de chance. Il te faut un peu de chance à un moment donné. Et la Côte d'Ivoire a eu cette chance-là. Lorsque le Maroc qualifie la Côte d'Ivoire, c'est la chance puisque normalement, avec trois points et un goût d'avirage de moins de trois, tu ne dois jamais passer. tu ne dois jamais passer. Mais la Côte d'Ivoire est passée avec trois points. Il y avait moins de trois. Moins de trois en goût d'avirage, les amis. Moins de trois. Mais c'est du miracle ça. C'est du miracle. Donc, ils ont survécu au miracle. Et derrière, la deuxième partie de la Cannes, les phases éliminatoires directes, pour moi, c'est mérité. C'est mérité. Tu joues face au Sénégal. Tu es mené. Tu reviens. Tu gagnes au but. Ensuite, tu bats le Mali à 10 contre 11. 10 contre 11, les amis. Je ne sais pas si on s'imagine vraiment le truc. 10 contre 11, tu bats le Mali. Tu bats le Mali. Ensuite, tu tombes face à la RD Congo. Dans le jeu, j'ai trouvé que c'était le meilleur match de la Côte d'Ivoire en termes de jeu. Ils ont étouffé la RD Congo. Ils ont étouffé la RD Congo. Tu gagnes la RD Congo. Ensuite, en finale, tu ne peux pas battre le Nigeria. Et surtout, c'est le Nigeria qui a ouvert le score. C'est le Nigeria qui avait ouvert le score. 1-0 à 0. Tu renverses le Nigeria. Tu renverses le Nigeria, sachant que tu avais déjà perdu face à ce Nigeria en face de poule. Donc, lorsque le Nigeria ouvre le score, on se dit peut-être que ce sera encore le même scénario. Mais sauf que la Côte d'Ivoire a su trouver les ressources mentales pour revenir. Et ça, ce n'est pas du vol. Ce n'est pas du vol. Pour ceux qui estiment que non, ils ne méritent pas. Ils méritent. Ils méritent. Donc, la chance fait partie d'un tournoi. Personne n'a jamais remporté une compétition sans un petit peu de chance. Il te faut un tout petit peu de chance aussi. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire mérite son titre. La Côte d'Ivoire a fait match nul face au Bénin. Moi, je vois ça comme une petite piquille de rappel qui va rebooster la Côte d'Ivoire. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. C'est l'automatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'arriver la cloche, de la notification pour nous remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est-ce que c'est déjà très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501